Musique Bonsoir à tous, téléspectateurs et téléspectatrices de Frica TV, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission d'économie, Economy First sur votre télévision panafricaine. En ce jour, nous discutons autour de la question de la propagation de la pandémie du coronavirus à travers la monnaie. On s'est rendu compte que les billets de banque ou bien les pièces de monnaie constituent un des vecteurs, peut-être l'un des plus importants de la propagation de cette maladie qui décime les populations du monde entier. En ce jour, nous allons échanger autour de cette question en interrogeant effectivement la capacité des Africains à manipuler de l'argent au quotidien. On s'est bien rendu compte que plus de deux tiers des paiements s'effectuent en Afrique par des espèces et peut-être en le faisant, en manipulant cet argent, les uns et les autres arrivent à pouvoir contaminer les populations sans bien sûr le savoir. Alors en ce jour, nous allons discuter autour de ces problématiques. La monnaie fidiciaire comme vecteur du Covid-19 en Afrique, la monnaie électronique apparaît ainsi donc comme le palliatif. Au tout nom de cette question, nous allons pouvoir échanger tout au long de cette émission en ce jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à pouvoir observer cette transition avant de revenir sur ce plateau. Pour distruquer sur la question de la monnaie comme agent vecteur du coronavirus, on se joue dans cette autre édition de Pannefricum 101, dans cette émission d'Economy First, autant pour moi. Je voudrais vous dire que je ne suis pas seul, je suis avec un invité, une personnalité. Je suis avec le docteur Dalvaris Ngoudjou. Docteur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Fricat TV en cet après-midi. Bonsoir Guy Michel, bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne de télévision Fricat TV en général et particulièrement de votre édition Économy First. Merci de m'avoir invité. Alors, l'Afrique est un continent où l'on pratique des activités commerciales à grande échelle. Pensez-vous que la manipulation des pièces de monnaie, ces biens de banque également, est-ce que la manipulation de ces biens financiers constitue, à votre avis, la propagation de la pandémie à coronavirus ? Docteur Dalvaris Ngoudjou. Premièrement, Guy Michel, il faut comprendre que le Covid-19 sévit partout dans le monde entier. Et parmi les vecteurs qui peuvent participer à ce que le virus diffuse dans le monde entier, il y a des supports, dont les supports sur lesquels le virus peut tomber, les supports sur lesquels les virus peuvent résister pendant une période de temps. Et parmi ces supports-là, tout support matériel sérieux qui n'est pas sommé à une température très élevée, notamment la monnaie fiat. C'est important de ne le préciser pas, toute la monnaie, c'est de la monnaie fiat. Donc, que ce soit les billets de banque, que ce soit les coins, que ce soit la monnaie, les pièces de monnaie. Donc, il y a cet élément-là qui peut participer à ce que le virus se propage dans la mesure où le virus, pour exemple, sur un métal, a une durée de vie, je crois, de plusieurs heures jusqu'à trois heures, si je ne me trompe pas. Oui, bien entendu. Mais également, sur d'autres supports qui ont des papiers, ça peut aller jusqu'à deux ou trois jours. Exact, exactement. En fonction des conditions climatiques, comme vous l'avez rappelé. Très bien. Maintenant, je pense que ceci est tant plus préoccupant que l'Afrique, c'est le continent où une bonne partie des transactions se font encore par le cash. Pratiquement dédière. Exact. Justement, pourquoi ? Parce qu'ailleurs, je prends l'exemple de l'Europe ou de la Médie du Nord, le taux de pénétration bancaire est extrêmement élevé, ce qui fait que la plupart des transactions se passent par les moyens bancaires, la carte bancaire, etc. Et en Asie, ce n'est pas si différent. Une bonne partie des transactions se passent par le canal bancaire, ce qui fait que très peu de personnes manipulent la monnaie fiat au jour le jour. Mais en Afrique, c'est extrêmement différent. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie de la population africaine ne bénéficie pas de l'inclusion financière. Donc, n'a pas accès aux services financiers de base qui sont liés aux banques et n'ont pas accès à ce service financier de base qui sont liés aux banques. Elles sont contraires d'effectuer les transactions avec le cash. Ça, c'est d'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut avoir quand même que les conditions d'accessibilité à la banque ou au système bancaire en Afrique sont extrêmement difficiles pour une bonne partie de la population. Ça, c'est un élément. Maintenant, il ne faut pas aussi négliger qu'ailleurs, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou une bonne partie des États asiatiques, que l'économie est de moins en moins informelle. La grande partie de l'économie, c'est de l'économie formelle. Donc, c'est de l'économie qui est formalisée, qui est organisée autour des grandes, petites et moyennes entreprises, avec des taux de chômage qui sont extrêmement amoindris. Or, quand nous prenons le cas du continent africain, une bonne partie de l'économie n'est pas formelle. Jusqu'à 80-90% de l'économie africaine qui fait survivre la population africaine, c'est une économie qui est informelle. Or, quand les gens font de l'économie qui est informelle, c'est-à-dire la maman qui vend du pain au bord de la route, la maman qui vend des oranges, la maman qui vend du maïs, le bain 6 km au moto, taximante qui est avec sa moto, généralement, dans la plupart des cas, les transactions sont contre ne pas. C'est pas du cash. Pourquoi ? Parce que c'est une économie qui n'est pas formalisée. À mon avis, ce sont les variables qui pourraient expliquer que, sur le continent africain, l'on utilise le plus le fiat et les pièces de monnaie en direct par rapport à la monnaie électronique. Et par conséquent, cela est aussi un vecteur de transmission du Covid-19. Alors, plus de 50% des activités dans l'environnement commercial en Afrique se fait effectivement par du cash, comme vous l'avez précisé, docteur. Alors, quelles sont les mesures que l'on devrait adopter pour contrôler la circulation et la manipulation des espèces dans un environnement aussi très risqué pour éviter donc la propagation de la maladie ? Quelles sont les méthodes qu'on devrait mettre en jeu pour pouvoir réduire cette circulation des pièces et des billets de banque et ainsi arriver à pouvoir contrôler donc la circulation de l'argent et si construit dans la propagation du coronavirus ? En réalité, vous savez, en dehors de tout, nous travaillons avec beaucoup d'autres partenaires et collaborateurs pour un projet PEC Africa Coin qui est dans le système, qui est dans le secteur des solutions numériques. Or, quand on travaille dans les solutions numériques, on encourage la dématérialisation de la monnaie, on encourage la dématérialisation de beaucoup de choses, on encourage les gouvernements et les populations à faire l'économie numérique. L'économie numérique rentre dans la digitalisation. Et c'est ce que nous avons toujours encouragé sur le continent africain, de participer à l'économie numérique, de digitaliser l'économie numérique. D'abord, son importance dans le monde entier. Je souhaiterais que vous n'alliez pas au fond de ces explications parce que c'est un autre volet de notre question. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous poser la question de savoir qui doit être le véritable acteur dans cette lutte contre la propagation du coronavirus, par les billets de banque ou bien par les pièces de monnaie. Est-ce les usagers qui sont en contact permanent avec ces pièces au quotidien et qui devraient se battre pour pouvoir sauvegarder la vie ? Ou alors les pouvoirs publics qui sont plus ou moins garants de la sécurité des biens et des personnes ? Moi, je pense qu'il y a au moins trois facteurs qui devraient intervenir, ou trois acteurs. Le premier acteur, c'est d'abord et surtout la population puisqu'il s'agit de la santé de la population. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État espérant que l'État va tout faire. L'État ne va pas tout faire parce que l'État ne peut pas tout faire. Notre santé, la santé de votre enfant, la santé de votre épouse, votre santé, c'est d'abord votre responsabilité. Ça, c'est même. Donc, au-delà de la population qui devrait veiller, assurer sa santé, éviter au maximum que le virus soit distribué, nous avons maintenant, à mon avis, l'État. L'État qui est le garant de la sécurité des biens et des personnes, comme vous l'avez bien dit dans votre question. Mais l'État, au-delà d'avoir cette responsabilité, mais l'État aussi a des pouvoirs égaliens. Et ce pouvoir égaliens lui donne aussi un pouvoir tant matériel, financier qu'humain pour apporter des réponses face à cette situation. C'est l'État qui se pose d'un certain nombre de moyens, notamment les infrastructures sanitaires, les infrastructures sécuritaires, et la ressource humaine en quantité et en qualité formée pour pouvoir faire face à ce type de crise. Je tiens à souligner que dans la plupart des États du monde entier, dans la plupart des pays sur l'Europe, je crois, au Cameroun aussi, il y a ce qu'on appelle une direction de la protection civile. Au ministère, au Cameroun, c'est au ministère de l'administration territoriale. Dans des pays comme en Russie, comme en Chine, il y a pratiquement un ministère dédié à cela, le ministère des situations d'urgence. Je crois à l'ancien ministère des situations d'urgence, le général de la division, le général Sergei Chogou, il a tellement bien travaillé au niveau des situations d'urgence que le président Poutine l'a nommé, et actuellement, il est ministre de la Défense. Dans des pays sérieux, il y a une grande structuration parce qu'à un moment ou un autre, il peut y avoir une situation et il faudrait intervenir avec l'urgence d'onde. C'est d'où le rôle de l'État qui est régulateur, mais surtout qui est tout puissant pour apporter des solutions. Mais maintenant, à côté de cela, à côté de la population, à côté de l'État, moi, je peux encore citer un dernier acteur qui, à mon avis, est l'ensemble des entreprises qui sont dans le secteur des solutions numériques, qui peuvent proposer des solutions à l'État, qui peuvent proposer des solutions séparées aux populations, puisque le secteur définit, c'est un secteur qui est extrêmement serré, avec des connaissances extrêmement pointues, mais il faudrait bien faire des propositions. Je prends un exemple très simple. De plus en plus de nos jours, dans la plupart des pays du monde entier, l'on ne peut pas se réunir, qui, en grand nombre, c'est quelques dizaines, tout au plus, dans beaucoup de pays, ce n'est même plus possible. Et nous avons pu remarquer, par exemple, je prends un exemple simple, au niveau de la plus grande instance du monde, d'après moi, qui est le Conseil des Sécurités des Nations Unies. Le Conseil se tient maintenant avec les réunions à distance. Ça, c'est de l'économie numérique. Ça, c'est de la fintech. De même, au Cameroun, dans beaucoup de pays, les conseils du cabinet, présidés par le Premier ministre, se font à distance. Si, c'est pratiquement, même quand on rentre au niveau de la population, moi, par exemple, je suis chrétien, on ne peut plus se rencontrer tout le temps pour des activités religieuses. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le culte par visioconférence. C'est-à-dire que tout le monde est chez lui, ils ne vont pas venir se rencontrer avec le ministre du culte, qui fait le culte, chacun regarde sa Bible, etc. Tout cela, ce sont les solutions proposées par le fintech. Par exemple, avec un logiciel, une application comme Zoom. pour dire que ce sont les solutions concrètes qu'on propose dans une situation concrète pour pouvoir faire face à une situation. Si les entreprises du fintech n'avaient pas pensé faire ce type de proposition pour qu'on puisse aborder la situation, je crois que beaucoup de personnes seraient toujours têtues de se rencontrer physiquement. Ce seraient des vecteurs pour pouvoir participer à ce que le virus puisse être diffusé. Donc, pour ce résumé, à mon avis, la responsabilité n'est pas que la responsabilité de l'État. Il y a une responsabilité étatique et une responsabilité de la population. Il y a aussi une responsabilité des entreprises qui sont dans le secteur de l'économie numérique. Merci infiniment, docteur. Je pense que c'est sur ces éléments que nous allons nous retourner vers la régie pour pouvoir observer cette vidéo. C'est un citoyen du monde entier qui a requis l'anonymat et qui montre comment il faut pouvoir désinfecter de l'argent avant de l'utiliser. Donc, la régie va nous proposer cet élément. Bonjour tout le monde. Alors, en ce qui concerne les pièces de monnaie, vous savez les pièces de monnaie ? avec quoi on paye nos courses qu'on récupère dans les appareils automatiques, dans les appareils à timbre, dans les caisses automatiques. Alors, ces pièces, on les manipule sans faire attention. et il peut arriver aussi qu'on les mette dans sa poche et ensuite, on se gratte le nez, on se gratte la bouche. Alors, il faut savoir que le truc qui se balade en ce moment, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, il peut être sur des métaux ferreux. Il est résistant pendant 2-3 heures, ce truc-là. Donc, un conseil, avant de manipuler vos pièces, ensuite les compter quand vous rentrez chez vous. Et quand vous mettez vos mains dans les appareils automatiques des distributeurs de monnaie où on récupère ses sous quand on a fait ses courses, vous pouvez les désinfecter. Vous mettez un peu d'eau, comme ça, à l'intérieur et vous rajoutez un peu d'eau de Javel. Alors, l'eau de Javel, c'est un très, très bon désinfectant. Vous pouvez désinfecter les codes barres, vous savez, des entrées des habitations, des poignées de porte. Vous mettez un peu d'eau de Javel à l'intérieur, comme ça, tout simplement, donc pas grand-chose, c'est pas la peine. Vous laissez quelques minutes là-dedans. Voilà. Et là, vos pièces, elles sont désinfectées avec l'eau de Javel. Donc, ce produit, l'eau de Javel, c'est un très bon désinfectant. Vous pouvez désinfecter vos poignées de porte, les codes sur les portes quand on appuie pour rentrer chez vous. Vous savez, tous ces codes barres. Alors, on n'y fait pas attention à tout ça. Ce sont des gestes automatiques de la vie. Donc, on ne fait pas attention. et on peut arriver après qu'on se met la main en pleine figure, on se gratte le nez, voilà, on se frotte les yeux, mais tout ça, il faut le désinfecter. Alors, surtout les pièces, il faut y penser les pièces. Quand vous mettez vos mains dans les appareils à timbre, vous savez, quand vous ramassez les pièces dans ces appareils automatiques, c'est partout, comme ça. On ramasse les pièces, puis on pense que ça va, on s'est désinfecté les mains avec le gel, il n'y a pas de souci, mais les pièces, elles sont dans votre poche, et pendant quelques heures, il peut arriver qu'il y a le truc qui est encore dessus. J'appelle ça le truc, parce qu'en réalité, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà, désinfectez vos mains, soyez prudents avec ça, surtout, soyez prudents, parce que quand j'écoute les infos, moi, je suis, comment dire, un peu inquiet sur, sur, comment dire, la propagation de ce truc. Voilà, salut à tous. Alors, docteur, des astuces pour pouvoir désinfecter les pièces de monnaie, il y en a également pour des billets de banque et beaucoup d'autres objets que nous touchons et qui peuvent naturellement transmettre du virus si on rentre encore en contact avec nos différentes parties du corps. Alors, la Banque centrale de Chine a annoncé le 9 février le nettoyage et la mise en quarantaine d'un certain nombre de billets de banque en circulation. En Afrique, aussi, on a assisté à une nouvelle habitude visant à désinfecter les billets et les pièces comme on l'a vu dans le cadre de cette vidéo. Alors, après usage, dites-nous docteur, est-ce que trouvez-vous cette procédure où il y a ces moyens de désinfection des pièces et des billets assez suffisants ou bien nécessaires pour pouvoir vraiment se mettre à l'abri du Covid-19 ? Bon, premièrement, je tiens à souligner que je ne suis pas médecin. Les médecins sont plus spécialisés pour pouvoir évaluer je ne sais pas quoi l'efficacité, le degré d'efficacité de la méthode. la méthode de Javel. Exact, mais toujours est-il que ce sont des méthodes à encourager. C'est des petites astuces qui ne viennent pas forcément je ne sais pas quoi d'une institution sanitaire à reférencer, mais quand même c'est des astuces qui permettent quand même de faire face à la maladie en attendant que d'autres proposent des solutions plus importantes. Si on étudie trop les pièces de monnaie, pourquoi ne pas implémenter ? Dans tous les cas, nous savons que le virus ne résiste pas à l'eau de Javel. On s'avait dit qu'une manière pratique si le virus est posé sur des pièces de monnaie qui en fait sont des métaux, si on soumet cela à l'eau de Javel, c'est qu'il y a le virus va mourir. Oui, on peut l'utiliser à mon avis, ce n'est pas trop. Mais je pense que ce sont des solutions qui peuvent aider, mais pas suffisantes. Donc, combien de personnes vont prendre... Puis il faut bien comprendre que quand vous mettez les pièces dans l'eau de Javel, qu'est-ce que vous faites ? Après, vous allez bien retirer. Oui, parce que généralement, on parle de lavage à de l'eau courante. Mais on se rend compte dans le cas de cette vidéo, on dépose des pièces de monnaie dans de l'eau et après, on les retire naturellement. L'eau n'a pas coulé. Non, non, non. Probablement, les virus sont restés. Non, non. Pourquoi on dit non, non, non ? Les virus sont morts. Les virus sont morts. Puis c'est l'eau de Javel, ça a détruit les virus. Oui, mais pour l'eau courante, c'est plus ce qu'il ne faudrait pas que l'eau starne sur place. Parce qu'il faut quand on dit l'eau courante, c'est parce que quand vous lavez votre main, si vous laissez que cette eau est dans un récipient, une autre personne va l'utiliser. Est-ce qu'on se comprend ? Ça reste sur place. Pourquoi ça doit couler ? Couler. Et surtout que le désinfectant c'est un antibiotique qui est du savon. Dans le cas d'espèce, c'est un élément qui est vraiment qui est de l'eau d'E, qui est du juge de Javel. Donc, disons que ce n'est pas mauvais, peut-être que bon. Après, je me dis juste qu'on va manipuler les pièces, après, le virus reviendra encore dessus. Alors, c'est sur ces explications que nous allons une fois de plus nous retourner du côté de la régie pour pouvoir obtenir ce reportage. Un reportage qui, bien entendu, traite de la virulité ou bien de la propagation du coronavirus sur des biais de banque. Je pense que nous allons pouvoir obtenir cet élément avec l'aide de la régie. La crise sanitaire liée au coronavirus continue de sévir dans plusieurs pays africains, notamment les pays membres de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution bancaire cherche à promouvoir les gestes barrières, notamment ceux visant à limiter les contacts physiques. Dans ce contexte, de nouvelles mesures ont été prises depuis le 3 avril pour promouvoir l'e-payement. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour une durée de 30 jours renouvelables en vue de réduire l'usage de la monnaie fiduciaire au profit des paiements électroniques. La BCAO rend gratuit les transferts nationaux entre particuliers, le règlement de factures via téléphonie mobile et les commerçants seront exemptés de commissions aux émetteurs de monnaie électronique. Outre les moyens de paiement mobile, cette disposition porte également sur les virements entre comptes bancaires et porte-monnaie électronique. Également, durant cette situation sanitaire inédite, jusqu'au 3 mai, les citoyens de l'UMOA peuvent ouvrir un compte de monnaie électronique avec leur numéro de téléphone pour limiter encore une fois les contacts physiques. Je crois qu'au-delà des mesures barrières que ça doit favoriser, il y a quand même la lutte contre la propagation de la maladie de façon générale. La monnaie électronique est une monnaie qui n'a pas encore une utilisation massive si vous voulez dans notre sous-région. Bien entendu, il va y avoir quelques difficultés par rapport à son utilisation, mais je crois que toute chose, il faut un début, il fallait le faire. Peut-être même qu'on va se rendre compte qu'à travers ces mesures, nous pourrions maintenant adapter même après la pandémie à cette nouvelle technologie qui est le paiement à voie électronique. Dans la même veine, les frais de virement et de retrait au guichet automatique sont abaissés de moitié, soit 50% de ces frais qui reviennent à la baissie à eau en temps normal et ce, pour 30 jours renouvelables. La Banque centrale continue d'inviter ces banques commerciales à veiller à l'alimentation suffisante des guichets automatiques en billets. 30 jours renouvelables depuis le 3 avril 2020, une mesure forte prise par la BCAO pour pouvoir lutter contre la circulation de la monnaie fidiciaire et promouvoir la monnaie électronique. Tout à l'heure, vous aviez déjà plus ou moins évoqué ce sujet et voilà donc que nous y sommes. Est-ce que pensez-vous que cette méthode engagée par la BCAO pour pouvoir freiner la propagation de la maladie puisse véritablement être efficace dans un environnement où on n'a pas encore suffisamment acquis les technologies de l'information et de la communication en matière de e-commerce et de IPM? Premièrement, Guy Michel, moi je pense qu'il faut féliciter déjà cette initiative de la BCAO, la Banque centrale des États de la feuille de l'Ouest, premièrement, non seulement parce qu'ils ont pris cette mesure, ce sont des mesures que nous encourageons, ce sont des mesures qui participent à digitaliser la monnaie, à dématérialiser les opérations mais surtout à faciliter les opérations. Pourquoi est-ce que je le dis ? Puisque, comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise de Pekafrika Coin qui fait, entre autres, nous sommes dans un écosystème de l'économie numérique. Nous travaillons par exemple sur le transfert d'argent avec l'application Coripé, les transferts d'argent qui se font sur la blockchain. Nous travaillons sur un réseau social africain, Diego, Diego.com qui fonctionne déjà. Tu vas là, d'ici.com qui est une plateforme de e-commerce qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire. Or, tous ces éléments-là, entre autres, sont les éléments d'un écosystème qui participent à régler, à faciliter les gestes de la vie quotidienne sans forcément manipuler quelque chose de parable, touchable à la main et justement, à côté de cela, nous avons des facteurs qui sont importants. Par exemple, au niveau de la BCAO, ils n'ont pas seulement fait que parler, ils ont quand même pris des mesures accompagnatrices. Par exemple, je pense, dans la note circulaire du gouverneur, il est question de huit mesures qui encouragent les utilisateurs, les usagers à aller plus vers la monnaie électronique. C'est-ce qu'ils participent à lutter contre la propagation du Covid-19 ? Mais à côté de cela, quand même, permet aussi à ces usagers de faire des économies parce que j'ai quand même compris que les transactions entre 1 et 5 000 francs entre les personnes dans la sous-région seront pratiquement gratuits. Ça veut dire, il n'y a pas de frais. C'est une variable qui est incitative, qui encourage le paiement des frais d'eau, les factures d'eau et d'électricité dans la sous-région entre 1 et 50 000 francs est soumise sans frais de commission. Et pour cela, il y a jusqu'à 8 mesures incitatives qui ont été prises par la BCA pour encourager les usagers. Ça veut dire que non seulement vous participez à éviter la propagation du virus, donc vous sauvegardez votre santé, mais surtout en sauvegardant votre santé, ça vous permet aussi d'effectuer des économies. Donc, moi, je pense que ce sont des mesures à encourager et à coûter cela. Il faut bien comprendre que ça devient de plus en plus lourd en distance économique de se déplacer, d'aller devant un guichet, de s'aligner pendant des dizaines de minutes, voire des heures pour pouvoir effectuer des opérations qu'on peut faire facilement. Quand je prends l'exemple de Coripé aujourd'hui qui fonctionne dans un certain nombre de pays sur le continent et hors du continent, avec Coripé, vous faites un transfert d'argent en 5 secondes. Oui. Maximum 15 secondes. Vous faites un transfert d'argent de manière extrêmement rapide et moins cher. Ça veut dire que le temps que vous quittiez de votre bureau ou que vous quittiez de votre maison pour aller vous aligner à la banque pour faire une opération, pour appeler votre maman, votre papa, je ne sais pas quoi, votre interlocuteur de l'autre côté pour lui communiquer le code, d'aller aussi s'aligner, essayer de faire le retrait. Vous avez géré cela en quelques secondes étant dans votre chambre, avec votre téléphone et votre interlocuteur reçoit également ces espèces-là dans son téléphone, sans sortie de son lit. Et à partir de son lit, cet interlocuteur perd sa quittance, l'électricité, sans quitter de son lit. Ça veut dire qu'il y a une économie de temps parce que la personne ne se place pas, d'énergie, elle ne boule particulièrement pas d'énergie, mais surtout d'argent puisqu'elle devait prendre un transport, soit son véhicule, soit le taxi pour aller peut-être payer la quittance. Donc je dis que ce sont des mesures encouragées et nous en tant qu'Africains devons comprendre que de nos jours tout est en train de se digitaliser. C'est très important que nous puissions nous tourner vers les solutions qui nous permettent d'effectuer les paiements à distance et pour cela nous avons Coripé qui nous permet d'effectuer des paiements sans déplacer et en utilisant Coripé nous sommes en train de lutter aussi contre la propagation du Covid-19. Nous n'allons pas cesser de souhaiter joyeux anniversaire à Coripé parce que pour ceux qui l'ont très bien compris le docteur Dalva Ngoju est celui qui assure la tutelle de cette institution africaine pour laquelle les Africains sont très fiers aujourd'hui. Mais également je voudrais préciser que dans un continent où le taux de bancarisation est très faible vous l'avez dit tout à l'heure et on est à 10% en Afrique subsahéienne avec jusqu'à 7 à 8% dans l'huit mois contre 60% pratiquement au Marois et en Tunisie. D'ailleurs en Afrique la manipulation de l'argent se présente même comme un phénomène culturel. On le voit très souvent dans les spectacles comment de l'argent fait vraiment des effets je pense que vous suivez très bien mon regard et les transactions financières et électroniques encore appréhendées comme une technologie nouvelle. Regardons de tous ces paramètres Docteur Ngojo est-ce que le e-commerce et le IPMN ne devraient pas prendre trop de temps pour se faire adopter dans un environnement où le Covid-19 évolue à la vitesse de la lumière si vous pouvez permettre le terme ? Non je pense Guy Michel je pense qu'on va on va l'adopter dans tous les cas et M. Traoré tout à l'heure à Ouagadougou a bien dit qu'en fait il faut commencer quelque part c'est pas un sujet facile mais il faut commencer quelque part je me rappelais c'est là quelques années quand on parlait par exemple du mobile monnaie dans des pays africains notamment au Cameroun déjà avec de la réticence bien sûr je ne vais pas mettre mon argent mais comment on va mettre dans le téléphone mais aujourd'hui de plus en plus les gens adoptent les gens adoptent cela de plus en plus on paye de moins en moins les gens en cash par exemple on ne vous paye jamais en cash de manière électronique et vous allez toucher pourtant au début parfois quand on bavarde des gens on va vous payer comme ça je voulais au cash mais avec le temps on s'habitue donc vous dites que oui c'est quelque chose à encourager mais il faut bien commencer quelque part c'est sur le continent africain dans la zone subsaharienne le taux de pénétration bancaire est plus faible nous sommes à 10% mais à côté à contrario c'est quoi je dis le marché potentiel est très énorme c'est que nous avons le plus grand taux de pénétration de téléphone portable du monde entier le taux de pénétration de téléphone portable est très important or quand le taux de pénétration de téléphone portable est très important c'est là au guet de bonjour pour le mobile pour le mobile money puisque je prends le pays comme le Cameroun je crois que l'évolution rien que l'année passée sur cette année c'est le taux de 85% avec près de 8 millions d'abonnés pour le transfert d'argent ça veut dire que ça avance à grande à grande vitesse puisque comme je l'ai dit un peu plus haut les conditions par exemple pour faire le transfert d'argent avec le mobile money sont un peu plus flexibles qu'ouvrir un compte un compte bancaire ça c'est une des variables qui explique que le taux de pénétration bancaire est extrêmement faible mais surtout le taux de pénétration de téléphone portable est élevé surtout aussi parce que dans le passé beaucoup d'Africains n'avaient pas accès au téléphone filaire tout à fait ce qui est différent de l'Europe de plus en plus les gens sautent le filaire pour avoir le téléphone le téléphone mobile et quand vous avez accès au téléphone mobile votre téléphone mobile peut vous servir de cartes de crédit je ne sais pas quoi entre guillemets tout à fait c'est tout un porte-monnaie numérique très bien mais maintenant justement et quand on vient avec la blockchain c'est là c'est encore plus de choses ça veut dire que ce n'est plus seulement le transfert d'argent simple puisqu'en fait on a bien remarqué que les personnes qui font le mobile money pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moins en fait irait-il l'argent dans le compte dans les microfinances dans les banques pour mettre dans le mobile dans le téléphone pour faire des opérations mais quand on prend un élément comme Cori ils n'ont plus besoin de retirer leur compte dans les microfinances dans les banques pour mettre le téléphone pourquoi ? parce qu'en fait Cori permet de lier directement leur téléphone portable ou du moins leur compte sur Cori paie avec le compte dans la microfinance quel que soit l'endroit de par le monde où ils sont ils peuvent effectuer des mots du transfert d'argent ils peuvent effectuer des paiements ils peuvent payer leurs factures sans avoir nécessité d'aller retirer dans un compte pour charger leur téléphone portable je vous dis au delà du mobile money il y a des solutions encore un peu plus un peu plus intéressantes et c'est ce vers quoi nous sommes en train de nous diriger surtout que c'est extrêmement moins cher si vous transférez si vous êtes à Abidjan et que vous transférez à Ouagadougou 200 000 à 500 francs CFA on peut dire que sincèrement c'est pas les plus élevés du monde donc en dehors du facteur en dehors du fait qu'il faille combattre contre la propagation de la maladie du Covid-19 moi je pense que le fait qu'il y a un gain de temps pardon le fait qu'il y a une assurance sécurité qui est extrêmement élevée par rapport au web monif nous sommes sur la blockchain je pense aussi qu'à côté de cela le fait que les populations vont effectuer des économies et comme nos populations sont relativement pauvres si elles effectuent des économies je pense que c'est des facteurs qui pourraient les inciter les encourager à utiliser la monnaie la monnaie électronique naturellement on se rend donc compte qu'effectivement à défaut des méthodes de transfert électronique classiques qui étaient déjà là vous avez pris le cas du Cameroun et je voudrais préciser que le Cameroun pour y parvenir a quand même réussi à imposer à tous les usagers des opérateurs de téléphonie de bien vouloir s'identifier et ce n'est que par là qu'à côté de votre identification on vous impose immédiatement un compte orange qui a fait l'objet de plusieurs résistances au départ mais qui a fini également par connaître l'assentiment des uns et des autres mais à côté de cela je voudrais poser aussi la question est-ce que le fait que la célébration des deux ans de Cori de Frica de Cori à Douala du 13 au 14 mars dernier et que l'on entre en confinement quelques jours seulement après est-ce qu'à travers ça on va dire que dans votre processus de pouvoir perfectionner ce service vous avez vu un peu plus juste pour pouvoir mener cette activité exactement au moment où on devait avoir plus besoin de la monnaie électronique que de la monnaie fiduciaire très sincèrement je vais vous avouer Guy Michel moi je crois que Dieu a mis ça me là parce que nous vraiment nous avions arrêté la date du 14 nous ne savions pas que deux jours après ou un jour après il y aurait tous ces mesures de confinement sur le continent nous avons agréablement été surpris que les gouvernants prennent ces mesures tant plus que si nous avions arrêté la date quelques jours seulement après l'événement ne pourrait plus avoir lieu Dieu a voulu que nous le fassions un peu plus tôt et que nous proposions ces solutions sur le continent africain et Dieu merci et à côté de cela aujourd'hui nous sommes en train de voir si vous êtes connectés sur la blockchain de voir qu'il y a beaucoup d'engouements je crois le Sénégal la Côte d'Ivoire le Béodon le Togo le Cameroun le Burundi beaucoup de pays de par le monde entier sont en train d'adopter les cryptos fiat nous sommes l'un des rares de par le monde entier à le faire la digitalisation de la monnaie ça veut dire que vous avez une possibilité d'utiliser les fiat dont nous parlons tout à l'heure sur la blog sur la blockchain donc vous pouvez faire les paiements avec des fiat sans pour autant toucher les fiat tout cela est digitalisé c'est dans votre compte sur Coripay et vous effectuez vos paiements donc je ne peux pas dire ça serait un peu prétentieux de dire que nous avons peut-être vu juste nous avons juste fait ce que nous avons vu à faire et moi je crois que Dieu a mis la main là dessus et c'est tout à l'honneur des africains je pense aujourd'hui ils doivent oser et comme quelqu'un l'a si bien dit dans votre dernier élément nous ne devons pas croiser les bras se disant que c'est trop tard nous devons oser et il y aura toujours beaucoup de difficultés il y aura toujours beaucoup d'obstacles mais cela ne doit pas nous faire nous décourager nous devons continuer à affronter les obstacles à faire face par rapport à notre projet puisque ce qui est sûr quand il y aura la réussite on va se dire on a réussi mais cela n'a pas été facile alors cette fois-ci une question un peu indiscrète d'Ordan Goudjou quelle observation pouvez-vous dégager des mouvements de frica con cori depuis le déclenchement des mesures de confinement et de limitation de la circulation des espèces en cette période de coronavirus il y a beaucoup de mouvements une très grande croissance surtout une grande demande une très grande demande en ce qui concerne des cori il y a une très grande demande en ce qui concerne des cori parce que vous savez le cori premièrement c'est la première crypto-monnaie africaine qui est sur une blockchain africaine sur cori.mbiz et nous avons vérifié nous avons veillé à ce que vous savez dans le cori dont j'ai parlé tout à l'heure l'essence qui permet d'effectuer les transactions c'est le cori c'est-à-dire on paye les commissions en cori vous avez une possibilité bien sûr au niveau de l'argent de changer les cori pour avoir des espèces des espèces oui pardon un de nos vis-à-vis de par le monde entier qui fait quelque chose à peu près similaire c'est la grande entreprise internationale Monogram qui utilise aussi la crypto-monnaie pour effectuer ses transferts notamment Ripple l'américain Ripple l'américain Ripple a 52 milliards d'unités de par le monde entier qu'ils ont émis et que Monogram utilise pour faire ses transferts d'argent nous Cori nous n'avons que 20 millions d'unités vous savez entre 52 milliards et 20 millions d'unités tout le monde connait les règles de l'offre de la demande en macroéconomie plus l'offre est amoindrie et la demande est grande plus la valeur prend plus facilement donc pour dire qu'en fait du fait que nous n'avons que 20 millions de Cori de par le monde entier des gens demandent de plus en plus puisqu'ils croient et ils savent que ça va prendre beaucoup de il y a beaucoup de demandes ces derniers temps beaucoup de gens m'appellent et moi je leur dirige je vais aller les x ou y y acheter des Cori je les recommande et beaucoup acheter donc pour dire que je n'ai pas le chiffre exactement parce que ça croit vraiment mais il y a une demande vraiment exponentielle assez concernant des Cori et nous encourageons toujours les Africains à acheter des Cori parce qu'actuellement c'est encore c'est un couteau encore raisonnable je pense un Cori c'est moins d'un c'est moins de 5 francs globalement sur la plateforme et d'ici peu ça va aller encore un peu plus un peu plus élevé pour ceux qui le peuvent comme ils le savent bien pour ceux qui sont partenaires du projet depuis le début quand nous avons lancé le mécanisme FrekaCoin avec 100 euros seulement vous avez parfois beaucoup de FrekaCoin mais aujourd'hui c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir les FrekaCoin à ce moment-là puisqu'en fait avec le temps ça devient de plus en plus de plus en plus cher donc aujourd'hui le Cori est encore abordable demain nous pensons que ça va prendre beaucoup de valeur cela ne pourra plus être abordable pour beaucoup de personnes c'est pourquoi nous encourageons des gens aujourd'hui d'acheter déjà et de mettre en réserve voilà pratiquement chers téléspectateurs une initiative africaine qui d'une façon ou d'une autre mériterait bien d'être encouragée par les décideurs d'Afrique par les pouvoirs ou alors par toute autre institution africaine qui oeuvre chaque jour pour la promotion des valeurs africaines alors comparativement à cette formule médicamenteuse venue de Madagascar et beaucoup d'autres formules de traitement qui sont développées de part de l'Afrique on a vu avec le Cameroun le Cameroun avec l'archivêque métropolitaine de la ville de Douala est-ce que vous envisagez d'une façon ou d'une autre faire des plaidoyés auprès des institutions publiques ou bien auprès des institutions panafricaines afin de pouvoir promouvoir ce produit qui à mon avis se présente comme une solution salvatrice pour le monde entier pas seulement pour le continent africain d'Ordan Goudjou nous allons promouvoir nous avons commencé nous avons commencé la promotion déjà de fricacoin tout au long des deux années nous sommes allés dans beaucoup de pays devant des dizaines de conférences de par le monde entier nous allons continuer de promouvoir la solution surtout que c'est une solution africaine sur lesquelles travaillent des africains depuis des années déjà ça a ainsi des africains à prendre conscience qu'ils sont capables de faire des choses de ne pas seulement croiser ne pas seulement croiser les bras vous avez vu sur les réseaux sociaux maintenant de plus à plus d'africains quand vous avez un point de vue qui marche contre un certain nombre d'intérêts sont en bloc ou contre sont en essaye de refiller etc pourquoi est-ce qu'on le fait sur un réseau social comme faites-vous par exemple parce qu'en fait Facebook est contrôlé par un certain nombre de puissances les africains ne peuvent pas défendre forcément un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas en adéquation avec les intérêts d'ailleurs c'est pourquoi vous avez vu je ne sais pas en secret tout le monde a vu par exemple que les américains ils ont mis en place leur whatsapp que beaucoup d'africains utilisent mais en Chine par exemple le whatsapp est interdit les chinois utilisent WeChat pourquoi ils m'arrivent d'utiliser ça avec les chinois les russes par exemple utilisent beaucoup Telegram qui est extrêmement puissant oui alors ça de chez eux donc vous dites quoi vous dites que si les américains les russes les chinois tout le monde de son côté développe des variables fintech des variables numériques des variables de ce secteur qui peuvent participer à protéger leurs intérêts à protéger les intérêts de leur population je pense que c'est normal que nous en tant qu'africains que nous développions ici les solutions pour participer à défendre nos intérêts puisque nos frères aujourd'hui je vais citer une personne que beaucoup de gens regardent sur les réseaux sociaux Thierry Pat de coach Thierry Pat je pense que vous avez compris que cette semaine il a dit qu'il va quitter les réseaux sociaux puisque Facebook l'a filé Facebook demande son passeport demande sa fiche d'impôt il vous demande à le localiser permanent 24h sur 24 or pourquoi ? parce que le point de vue qu'il diffuse c'est vrai que c'est pas tout le monde qui partage forcément ce n'est pas que de la danse ce n'est pas que du riz en fait il essaie de conscientiser à son niveau sans mettre son avocat bien sûr je parlais avec une amie hier qui est actrice politique elle a fait quelques publications sur la traîne des grières et Facebook a menacé de saisir son compte de fermer son compte on peut dire que pourquoi est-ce que Facebook le fait ? puisqu'il y a des publications qui peuvent participer à éver les Africains or si nous citer notre réseau social je ne vois pas pourquoi une publication qui participe à éver notre continent nous allons aller contre cela d'où les raisons pour lesquelles nous encourageons des Africains à aller sur diego.com de créer le compte diego car diego c'est le réseau social africain et là nous pourrons défendre nos intérêts sans attendre quoi que ce soit de qui ce soit sans risque de censure alors docteur Ngojou pratiquement c'est un projet qui constitue à la fois tout un écosystème en vous appuyant sur l'exemple de FreeKaCoinCory qui est la monnaie électronique de l'institution africaine dont vous assurez la tutelle est-ce que vous pouvez essayer de nous schématiser ou bien de nous donner un processus de la monnaie jusqu'à l'obtention du produit sans qu'on ne ressente l'ombre ou bien un soupçon de Covid-19 quelque part je crains juste que votre émission soit détournée pour Pek Africa Corrie non 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 en fait nous sommes là dans le registre de la monnaie mais il ne faut pas que les gens disent que je vous ai pris pour la pub là oui oui tout à fait nous sommes là dans le registre de la monnaie électronique et naturellement nous voulons voir à quel niveau on peut partir de la monnaie numérique au bien sans pouvoir provoquer ce contact qui nous exposerait au Covid-19 très bien un élément très simple vous avez votre argent dans une microfinance partenaire par exemple Nofia et là votre compte Nofia est lié à votre compte Coripé avec votre téléphone portable pour rentrer dans votre compte vous demander qu'une somme je veux dire n'importe quoi 100 000 francs qui est dans votre compte soit mis sur votre compte Coripé oui sur votre compte Coripé pour faire la digitalisation c'est-à-dire vous avez envoyé l'argent à votre maman tout à fait qui est je ne sais pas où dans la Côte d'Ivoire votre soeur qui est en Côte d'Ivoire oui bien sûr oui cette digitalisation fait que dès que vous avez les cryptos francs CFA quand on digitalise ce sont les cryptos francs CFA qui sont dans votre téléphone vous envoyez en Côte d'Ivoire votre soeur qui est en Côte d'Ivoire va à un de nos points de vente il y a deux possibilités elle peut aller à un point de vente demander les fiat dans la langue dans l'écho ou le français ou XOS à son choix avec toute la possibilité d'avoir un choix personnel oui oui elle peut effectuer elle peut demander même un soit de prendre les fiat si elle le veut mais surtout deuxièmement qu'on lui mette cela dans son téléphone dans son code colipé et là elle peut aller chez un partenaire ou elle peut même aller sur notre plateforme ou notre plateforme à la D.com par exemple effectuer un achat d'un costume je ne sais pas quoi d'une chaussure quoi que ce soit sans avoir touché de l'argent toute équité des cryptos fiat à partir du Cameroun elle effectue son paiement en Côte d'Ivoire sans avoir à toucher de l'argent alors je voudrais certainement poser cette question parce que autant de l'argent c'est aussi une matière qui est peut-être vouée à la disparition si désormais on se rabat complètement dans le numérique et que deviendra cette monnaie que deviendront les billets de banque que deviendront toutes ces institutions qui travaillent chaque jour à produire les pièces de monnaie et les billets de banque d'Octobot mon cher ami Guy Michel ou bien on remet tout ça dans le régime de l'évolution industrielle oui oui c'est ça la technologie au fur et à mesure que les choses avancent on laisse vous rappeler il y a quelques années on utilisait le télégraphe que devient le télégraphe le télégraphe est presque oublié que devient le fax le fax est presque oublié combien de personnes aujourd'hui écrivent une lettre par la poste je veux dire quand vous faites une lettre allez payer en timbre pour mettre dessus et envoyer ça serait encore facilement puisque vous envoyez un email en quelques secondes ça arrive à l'endroit où vous l'avez alors quand vous envoyez cela prend du temps je veux dire au fur et à mesure que le temps passe il y a des choses qui évoluent il y a des choses qui restent sur sur le bord de la route de nos jours très sincèrement est-ce qu'on peut dire que le téléphone filet qui existait avant le téléphone portable est-ce qu'on peut dire que les taux de pénétration sont identiques non de moins en moins de personnes utilisent le téléphone les téléphones filets de plus en plus utilisent le téléphone les téléphones portables et le temps est en train de passer nous sommes en train de nous rendre par exemple compte que les téléphones 1G, 2G sont en train d'être départ de passer de plus en plus de personnes utilisent le téléphone connecté les smartphones il y a cela quelques années on parlait des téléviseurs nois et blanc est-ce qu'aujourd'hui les téléviseurs nois et blanc c'est très rare quand on rencontre les téléviseurs nois et blanc je pense que normalement avec l'avènement de la TNT avec l'avènement de la télévision les télévisions cathodiques sont censées être mises de côté donc graduellement on utilise les téléviseurs plats les télévisions de plasma et même dans les plasma maintenant on est passé de S&D à à l'aide si je ne me trompe pas ça veut dire qu'on prend celles qui sont de plus en plus fines et les télévisions qui sont de plus en plus fines mais surtout qui consomment moins d'énergie donc on dit qu'en fait au fur et à mesure que le temps passe il y a des évolutions il y a des choses qu'on oublie il y a des choses qui arrivent de plus en plus on parle des voitures connectées ça marche déjà en Asie ça marche déjà en Europe etc. donc on dit qu'en fait il y a une évolution et c'est le propre des choses c'est le propre des humains avec le temps beaucoup de choses ont été mises de côté en principe moi je posais cette question pour regretter quand même le fait que c'est aussi des chaînes de valeur qui sont en train de s'effondrer au profit d'autres maintenant est-ce que dans un contexte économique comme nous savons avec les lobbies et tout le reste il n'y aura pas certainement des personnes qui seront toujours en train de tirer la couverture du côté de la production des billets de banque dans la mesure où les intérêts sont mis en difficulté si on passe directement au numérique disons quand même que Guy Michel en fait nous tant qu'il y a les chaînes de valeur qui sont détruites mais cette détruition participe à la création de nouvelles chaînes de valeur justement vous prenez l'exemple des billets de banque les billets de banque en principe c'est un simple c'est une simple l'opération d'imprimerie or quand vous avez détruit les emplois par exemple au niveau de l'impression des billets de banque vous en créez au niveau du secteur du secteur électronique vous en créez plus de vos emplois de plus en plus de développeurs informatiques de plus en plus de personnes dans le secteur de transfert d'argent qui est aujourd'hui qui crée de plus en plus d'emplois je pense rien qu'au niveau de l'économie numérique c'est quand même 3,3 millions d'emplois ce n'est pas le monde entier rien que pour les trois dernières années au Cameroun par exemple je pense dans la stratégie c'est la 3 ans qui avait été implémentée par le gouvernement pour développer l'économie numérique il est programmé qu'à la fin de cette année 2020 au Cameroun il y ait la création de 40 000 emplois dans le secteur de l'économie numérique ça veut dire il y a des anciens emplois qui sont détruits mais il y a aussi la création de nouveaux emplois je prends l'exemple simple combien de personnes pour aller effectuer une tâche je veux dire un travail quotidien mais combien de personnes restent chez elles et gagnent largement leur vie sans se déplacer je connais des gens j'ai des amis qui restent chez elles qui mettent son produit sur un réseau social Facebook par exemple des gens disent ok je veux tel produit ils s'entendent pour le prix et on lui fait le transfert dans son téléphone elle envoie quelqu'un livrer le produit sans se déplacer de chez elles ça veut dire qu'elle n'est pas seule il y en a des centaines de milliers qui font comme ça et qui ont un revenu mais surtout et ça c'est là c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale la responsabilité sociale c'est qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de la société pourquoi ? parce que la dame qui reste à la maison elle parvient à avoir un revenu pour augmenter sur le revenu de sa famille aider son époux à faire face aux chats de la famille mais surtout elle reste avec les enfants c'est-à-dire qu'elle est en train de travailler mais elle prend soin des enfants elle est pro de son époux elle est pro de ses enfants et vous savez la chaleur maternelle aujourd'hui est extrêmement indispensable pour une réelle évolution des enfants les pays qui ont été désocialisés les tissus familiaux qui ont été détruits que ce soit en Asie que ce soit au Japon par exemple que ce soit en Corot du Sud que ce soit en Europe par exemple c'est parce que les sociétés les structures familières ont été détruites parce qu'il fallait que le père sorte du matin pour aller au travail la maman aussi les enfants sont là comme ça personne n'est vraiment là etc. mais si nous avons une possibilité de créer des emplois qui permettent ça peut être l'époux ou l'épouse de continuer à travailler mais tout en étant auprès des enfants je pense quelque chose qui a salué pourquoi ? parce que non il y a une chaîne de valeur qui est détruite mais une autre chaîne de valeur qui est créée mais à côté de cela il y a le fait qu'il y a une possibilité d'effectuer des tâches à distance tout en étant pour eux de sa famille alors il y a un autre facteur ça c'est le tout dernier il y a un autre facteur qui intervient à grande échelle dans ces transactions quand on part du physique à la digitalisation le facteur réseau internet est-ce aujourd'hui en Afrique quand on regarde de façon globale est-ce que l'accès au réseau au service internet en Afrique est vraiment à la portée de toutes les bourses d'Octein Goudjou pour faciliter vraiment ces différentes transactions et tout le reste est-ce que l'Africain est capable de pouvoir se payer les charges internet qu'il convient pour pouvoir s'offrir tout ce luxe ou bien toutes ces facilités commerciales par le digital avant quand même que sur le continent africain le taux de pénétration d'internet est encore relativement faible il est relativement faible mais il n'est pas négligeable il n'est pas négligeable pourquoi ? parce que beaucoup d'états sur le continent africain ont beaucoup investi dans internet de haut débit que ce soit au Cameroun en Côte d'Ivoire au Sénégal au Nigeria partout en Afrique du Sud il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le secteur mais pour le moment c'est beaucoup plus les grandes agglomérations qui sont plus connectées il y a des localités qui ne sont pas connectées ou du moins où la qualité de la connexion n'est pas n'est pas les plus optimales mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait il y a des choses qui sont faites et comme je l'ai dit un peu plus haut c'est très important que nous puissions commencer que nous puissions commencer quelque part car ceux qui sont à un certain niveau aujourd'hui ils ont commencé quelque part je vais quand même dire que nous évoluons aussi si on peut regarder l'évolution nous évoluons un peu plus rapidement que les autres puisque quand vous prenez un enfant à Paris à Washington ou à Shanghai beaucoup d'enfants là-bas ont connu Pentium 98 ont connu Windows Windows 2000 etc mais l'enfant africain ne passe pas par Pentium 98 l'enfant africain il quitte de ne rien savoir il tombe sur un téléphone portard un smartphone vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le saut technologique il n'est pas obligé de passer par les raccourcis et les obstacles par lesquels ils sont passés on a des difficultés nous avons un relatif retard mais on ne peut pas dire que rien n'est fait il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement mais moi je pense que nous devons encourager les états à prendre d'autres mesures c'est pourquoi je dirais qu'à côté des 8 mesures qui ont été prises par la BCAO et que la BIA aussi encourage c'est important que les états puissent prendre d'autres mesures pour encourager cette inclusion financière et pour cela voir dans quelle mesure baisser les coûts les coûts d'accès à Internet certainement c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre la clé sous le paillasson dans le cadre de cette autre édition d'Economy First autant pour moi qui portait essentiellement sur la problématique de la circulation ou bien de la manipulation de la monnaie fidiciaire comme agent vecteur du coronavirus et la monnaie numérique comme palliatif ou alors comme solution pour pouvoir éviter donc cette contamination à grande échelle dans le continent africain nous étions en compagnie du docteur Dalvar Zengoudjou vous êtes économiste et géostratège merci d'avoir accepté l'invitation de Fricka Télévisions en cette journée c'est moi alors excellente soirée donc à vous docteur excellente soirée à tous nos milliers de téléspectateurs cette émission a été préparée et présentée avec l'aide de toute la rédaction de Fricka TV merci une fois à la régie qui a su apporter tous les ingrédients pour une totale réussite bonsoir et à la prochaine pour une autre édition s'il plaît t'adieu Sous-titrage Société Radio-Canada